Bonjour Rajan Rashendeh, vous êtes chef de la branche action au zone de la division technologie, industrie et économie du programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors pourquoi 2010 est-elle une année si importante ? L'année 2010 c'est important pour plusieurs raisons. La première chose, le 1er janvier 2010, le monde a déjà mis les substances chimiques qui sont nocives de la couche d'ozone dans le chapitre de l'histoire. Parce que la production et la consommation de CFC, donc c'est bien le responsable du trou de la couche d'ozone ? C'est ça, c'est déjà éliminé. Totalement, il n'y a plus de production et consommation de CFC, et aussi le halan qui est la substance qui est extincteur d'incendie, et aussi en anglais on dit carbon tetrachloride, c'est le tétrachlorule de carbone, c'est déjà éliminé. Et c'est seulement depuis 2010 que toutes ces substances ont disparu dans le monde entier ? C'était déjà éliminé dans le pays développé, mais le 1er janvier 2010, c'est aussi éliminé dans le pays en développement. Donc dans le monde entier ? C'est fini. C'est fini. C'est dans la histoire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est 2010, c'est aussi l'anniversaire, le 25e anniversaire pour découvrir le trou dans la couche d'ozone. Oui, puisque c'était en 1985. C'est ça. Et la troisième, c'est aussi l'année qu'on est ouvert sur le terrain du dernier chapitre du protocole de Montréal, c'est-à-dire la dernière substance qui est nocive pour les couches d'ozone. Le pays en développement a commencé de l'élimination. Mais vous disiez que les pays en développement n'en produisaient plus ? Les produits en développement produisent la dernière substance, c'est-à-dire le HCFC. C'est HCFC qui utilise l'appareil de climatisation. Donc les produits en développement continuent à produire cette substance-là ? Oui, c'est ça. Mais dans le pays développé, c'est éliminé jusqu'à 75%. Mais il y a 25% qui reste. Mais dans le pays en développement, toutes les productions et les consommations restent. Mais le pays en développement a démarré pour commencer l'élimination. C'est l'importance de 2010. Pour que les auditeurs et les gouvernements comprennent bien, ce gaz qui reste, donc le HCFC, on le retrouve où ? Oui, c'est ça. Mais on le trouve où ? Dans quel produit ? C'est le produit, le HCFC, qui l'utilise dans l'appareil pour la climatisation. D'accord. Et aussi pour les autres utilisations comme le sol, mais principalement, c'est la climatisation. C'est dans l'anglais, on dit le room air conditioner. Oui, l'air conditionné. Oui, c'est ça. D'accord. Et aussi l'air conditioner du bâtiment. On utilise le HCFC. C'est la dernière substance qui est nocive pour la couche d'ozone. Alors après, la question, c'est que même s'il n'y a plus qu'une seule substance qui a été mise et que les autres ont été éradiquées, comme vous le disiez, c'est qu'elles vont mettre très longtemps à disparaître de l'atmosphère et de la stratosphère et donc à avoir à diminuer leurs conséquences sur la couche d'ozone. Oui, c'est... Ça fait une centaine d'années, non ? On doit attendre jusqu'à 2070, peut-être. Parce que les substances qui sont déjà émises dans l'atmosphère, ça reste pour longtemps, sans décomposement. Sans décomposition. Et c'est pour ça qu'on doit attendre pour 2070, pour récupérer la couche d'ozone. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le trou qui se trouve au-dessus de l'Antarctique, dans la couche d'ozone, est en train de se résorber ou est-il au contraire en train de se réagrandir ? Est-ce qu'il y a des débats sur ce sujet ? Par rapport au rapport de NASA et l'agence de l'espace européen, la couche d'ozone s'est maintenant stabilisée. La dégradation s'est arrêtée. On a déjà les données pour dire que la concentration de CFC et les autres substances qui sont nocives pour la couche d'ozone s'est déjà réduite. Si on n'est maintenant pas dans la zone de catastrophe, qui en était 30 milles avant. 30 milles avant. Donc, vous considérez que le trou dans la couche d'ozone aujourd'hui se réduit ? C'est en train de réduire. C'est stabilisé. C'est la position correcte. D'accord. Parce que les nouveaux gaz qui se sont substitués aux anciens gaz qui étaient donc nocifs pour le trou dans la couche d'ozone, eux, n'ont pas de conséquences sur cette couche d'ozone. c'est un changement climatique. Les substances, les chimiques qui sont nocifs pour la couche d'ozone, c'est aussi les substances, c'est les gaz, l'effet de serre. Nous avons des effets bénéfiques également en termes climatiques, du protocole de Montréal. Et grâce au protocole de Montréal, en effet, les CFC sont aussi le puissant gaz à effet de serre jusqu'au plus de 10 000 fois plus puissant que le CO2. Ah oui. C'est 10 000 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Donc, le fait de les avoir éradiqués limite les changements climatiques. C'est ça. C'est le lien. Ce n'est pas seulement le CFC, mais les autres substances qu'allant sont nocives pour la couche d'ozone, c'est aussi le gaz qui est très puissant pour que le CO2 pour le changement climatique. Si on réduit le gaz, une substance qui est nocive pour la couche d'ozone, on bénéficie aussi du changement climatique. Mais le dioxyde de carbone, lui, n'a pas de conséquences sur la couche d'ozone ? Non, pas du tout. C'est ça. Très bien. Alors, dernière question. Pourquoi le... Attendez. Pourquoi... Qu'est-ce qu'on avait dit ? Dernière question. Le protocole de Montréal, donc, qui a été adopté en 1987 par de nombreux pays, est considéré aujourd'hui comme le succès environnemental au niveau international. Qu'est-ce qui explique que ce soit si emblématique ? La première chose, c'est que la couche d'ozone s'est stabilisée. C'est le succès. La deuxième, tous les pays demandent, les 196 pays qui sont membres des Nations Unies, et tous les pays, c'est partie du protocole de Montréal. Il n'y a pas d'autres traités et l'agrément et le protocole qui ont ce succès comme le protocole de Montréal. Tout le monde a adhéré. Oui, tout le monde. C'est le 100% de l'humanité. C'est le parti du protocole de Montréal. La troisième chose, c'est que les chimiques qui menacent la couche d'ozone s'est éliminés. C'est ça aussi qui donne le message pour le changement climatique. On peut faire quelque chose si on peut démarrer l'action pour commencer à éliminer les substances qui menacent le changement climatique. C'est aussi le message pour les gens qui négocient le protocole de Montréal. Notamment à l'approche de Cancun, évidemment. C'est ça. C'est sur le climat qui a lieu dans quelques mois. Mais est-ce qu'on peut aussi imaginer que tous les pays du monde se mettent à signer un protocole ? Alors, on sait bien que ça ne sera pas à Cancun, ça n'a pas été à Copenhague, donc on ne sait pas le protocole de quelle ville. Est-ce qu'on peut l'imaginer, sachant que c'est quand même plus difficile d'éliminer les émissions de dioxyde de carbone, voire impossible, alors que c'était quand même plus simple pour les industriels de changer de composants ? Je crois que ce n'est pas difficile pour éliminer le CO2 dans l'industrie. Ce n'est pas difficile. Mais avant 1987, les gens pensaient que l'élimination du CFC était aussi difficile. Mais on a fait ça. C'était très difficile économiquement et aussi techniquement. Maintenant, les gens pensent que l'élimination du CO2, c'est difficile. Mais ce n'est pas difficile. Quand on parle, on en émet du CO2. Pardon ? Là, quand nous parlons, nous émettons du dioxyde de carbone. Donc le CO2, c'est la vie aussi. Oui, aussi. Mais on parle du CO2 qui est produit par les humains dans l'industrie. On parle du CO2 qui est émis par la vie, par les biosphères ou comme ça. Vous vous dites que c'est facile ? Oui, c'est facile parce que la technologie pour éliminer le CO2, ça existe. Mais c'est un peu cher maintenant. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi c'est cher. Mais ce n'est pas difficile pour éliminer. Mais il n'y a pas de volonté politique pour commencer l'action. Mais dans le protocole de Montréal, il y a été la volonté de politique. Et l'action s'est commencé avant. Et l'exacte temps, et on n'a pas perdu le temps. Mais ici, il y a le protocole de Kyoto. Les gens qui, je crois, ont perdu beaucoup de temps. Bon, bah écoutez, on verra bien ce qui se passe dans les mois qui viennent. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Alondra Chande. Merci.